Bonjour les amis bonjour à vous tous aujourd'hui une nouvelle petite vidéo aujourd'hui on va parler de remorque donc voilà donc quand j'ai acheté cette remorque là que tu peux voir c'est une remorque moto et je m'attendais à ce que ça soit super facile c'est à dire que dans ma tête c'était je vais sur le bon coin j'achète et puis puis voilà puis je l'avais dans le garage dans le sous-sol et puis l'affaire est classée sauf que ça s'est pas passé du tout comme ça c'était une galère ça a pris plusieurs mois pour arriver à me décider et le problème c'est que quand tu choisis une remorque c'est pas évident c'est à dire qu'en gros faut que tu saches déjà pour quelle utilisation tu vas l'acheter parce que tu as des types de remorques qui sont complètement différents tu vas voir des remorques pour le btp des remorques bagagères des remorques dans tous les sens et après est ce que je peux la conduire ou pas c'est ça le qui s'est posé comme problème et aussi le problème des dimensions donc voilà donc on va faire le tour un peu de ce que j'ai pu voir et puis tu verras que c'est pas si facile que ça et puis au niveau du tarif ça coûte super cher donc on va faire le tour de toutes les embûches que j'ai pu rencontrer et puis on va voir ça ok c'est parti donc ici on a une deuxième deuxième remorque donc là c'est une remorque que j'avais acheté parce que j'avais je roulais à l'époque en mégane 2 et mégane 2 le problème c'est que le coffre est trop petit donc j'avais acheté une remorque bagagère donc c'est pour ça que tu vois il ya un capot dessus donc là c'est une 500 kg au max en charge et donc est ce que je voulais dire donc celle là je m'en sers pour transporter et si tu as des bouteilles de gaz je les mets dedans ça rentre tout ce qui est déchets verts après je m'en sers uniquement pour ça pour ce cette remorque là l'autre dans le sous sol ce sera pour la moto donc voilà donc tout ce qui espace vert style des tondeuses je mets là dedans il n'y a pas de problème quand je fais sur l'autre maison donc ici ce qu'on peut voir maintenant on peut pas le voir en gros tu as ici toi c'est c'est juste métallique bon là j'ai mis le on peut on peut pas le voir mais ici toi tu n'as pas de soufflé tu n'as rien donc c'est une remorque qui n'est pas freiné donc comme elle n'est pas freiné bah tu peux la conduire facilement avec ton permis b et donc tu verras je te montre après sur l'autre à quoi ça ressemble une remorque freiné donc sur toutes les qu'on appelle ça sur toutes les remorques tu trouveras une une plaque de tard donc là on peut voir donc c'est pt poids total autorisation en charge 500 kg max donc le poids à vide fait 120 kg surface donc 4 m 0 6 m² et puis voilà donc là tu as un code truc de série donc sur toutes les remorques tu as ça les remorques homologues on va dire donc voilà pour ça donc on va juste montrer l'autre à quoi ça correspond sur la leader sur la barbeau pardon je me suis trompé donc ici on a une espèce de plaque de tard c'est un autocollant donc tu vois le poids à vide là donc tu vois elle est beaucoup plus lourde à fait 280 kg le poids total autorisé en charge 750 kg alors ce qu'il faut savoir c'est donc là tout va pouvoir surface 7 0 6 longueur 3 60 et 1 96 de large donc ça fait quasiment deux mètres donc ce que je voulais te dire donc une 750 kg par rapport à la 500 la 500 kg on va dire que c'est une carte de tu peux la conduire avec donc ton véhicule par exemple moi je la tracte avec la soit l'audi soit la mercedes par exemple la mercedes donc la la plaque sur la 500 kg c'est la plaque de la mercedes par contre quand je veux conduire la remorque avec la l'audi il faut changer la plaque faut que je mette la plaque de l'audi dessus par contre celle là sur cette sur la barbeau donc la remorque moto celle que je suis en train de filmer tu as une plaque à partir de 750 kg tu as ta propre carte grise donc tu as une qu'est ce que je voulais dire là dessus tu as un numéro de plaque à la remorque c'est à dire que tu peux la conduire avec n'importe quelle voiture ben n'importe quelle voiture non pas toutes tu verras tout à l'heure mais ce que je veux dire c'est que il te faudra une assurance propre à ton à ta remorque et il faut que ce soit stipulé aussi dans le dans le contrat de ta voiture voilà donc une assurance à partir de 750 kg faut compter une moyenne de 50 euros par an donc faut l'assurer tout ça ce qui a sa propre carte grise donc là ce qu'on peut voir c'est que c'est une remorque freinée donc là tu vois tu as le soufflé donc c'est quand tu ferais quand tu quand tu ralentis là le poil la remorque va aller vers l'avant et ça va t'actionner à l'aide de toi tu as un système de tringlerie tu as des câbles en dessous et ça vient actionner des tambours donc quand tu vois un frein là dessus c'est que tu as c'est une remorque freinée quand tu veux passer d'un modèle non freiné à un modèle freiné donc bien sûr faut le commander quand tu commandes ta remorque quand tu achètes du neuf il faut compter 600 à quasiment 700 euros de de passer d'un modèle freiné des non freiné à freiner faut compter à peu près 700 euros donc c'est ça coûte relativement cher quand bon voilà pour ça voilà donc quand tu achètes une remorque forcément faut regarder aussi les dimensions faut penser aussi au stockage où tu veux la mettre donc moi le problème c'est qu'ici là comme tu peux voir il ya la remorque alicante donc c'est la marque leader mais ici tu vois j'ai une petite marche donc j'ai dû mettre des rampes pour pouvoir la passer pour la passer dans l'herbe et la mettre là bon si je prends la celle que je viens d'acheter la nouvelle la barbeau le problème c'est qu'elle a fait 3 mètre 60 de long donc c'est à dire qu'il faut que 3 mètre 60 c'est pas évident pour que j'arrive à la faire tourner et puis même faut arriver à la monter là dessus et le problème de la barbeau il ya un inconvénient c'est que ici je passe tu vois le trottoir entre la route et le trottoir elle est tellement basse que ça touche donc je viens de mettre des bastins pour pouvoir la faire monter sur le trottoir la passer par le portail et la descendre donc toi ça c'est un inconvénient l'avantage c'est qu'elle est pas haute fait 1 mètre 80 mais la largeur a fait quasiment deux mètres comme je te disais donc il faut penser à regarder si ça où tu vas pouvoir la stocker donc moi il ya que dans le sous-sol que je la voulais donc il faut penser à regarder bas la hauteur et la largeur et tu vas voir que pour trouver une remorque avec les hauteurs que tu veux bah c'est problématique ici donc j'ai comme tu peux voir le balcon il ya pas être à la porte du garage alors donc j'avais mesuré entre le sol et le balcon donc là il y avait deux mètres trois je crois je crois que c'est un mur et le sol il y avait un mètre 97 donc j'ai pris une marge de sécurité je me suis dit bah faut clairement qu'elle fasse un mètre 90 pas plus parce que bah sinon ça va ça va toucher et puis tu auras beauté donc c'est pas l'idéal donc là c'est le point le plus bas qui a dans la maison et pareil en roule ici je passe tu vois la toile est suivante là bas c'est pareil là au centre entre là et là il ya 1 97 donc pareil 1 90 et après une fois que tu as passé ça tu as deux mètres de 0,5 un truc comme ça donc là forcément si ta remorque a fait de 0,5 soit tu la descends tu baisses tes tu dégonfles les pneus et puis ça passe mais bon je me voyais pas en train de dégonfler les pneus à chaque fois que que je voulais à rentrer donc moi j'ai optimisé pour le par rapport à la hauteur je me suis dit vaut mieux 1 85 donc tu pas à la hauteur et par contre au niveau largeur ça fait de deux mètres donc toi ça me dire pour passer c'est un peu plus étroit après tu avais des celles qui faisait un mètre qui 0,5 la largeur elle faisait 1 mètre 70 donc toi là c'était intéressant au niveau largeur mais pas au niveau hauteur donc toi quand tu vas acheter une remorque il faut faire des concessions il faut arriver à peser le pour et le contre et puis puis voilà donc après donc là je l'ai mise comme ça je peux la mettre à l'avant et cette remorque là elle existe en donc ça c'est la la tempête barbeau courte qui fait 3 m 65 de long mais il ya la petite la grande sœur qui fait 4 m 20 et moi le problème c'est que je voulais pouvoir aussi également déjà 3 m 60 et déjà derrière il ya les pour mettre les bidons il ya les étagères et ça arrive ici on imagine ça fait 4 m 20 après je suis en kikiné avec la voiture si je veux faire de la mécanique je ne vois pas sortir les remorques les voitures déjà c'est le bazar entre les quatre voitures la moto et les deux remorques donc toi moi ça ça me convient parfaitement ce type de remorque je vais te montrer sur sur internet ce que j'ai vu comme remorque ont et on va parler du pour du contre de ce que j'ai pu voir en vrai et tu verras que c'est pas facile et puis ça coûte aussi très très cher je m'attendais pas à des prix aussi exorbitant est-ce qu'une remorque moto fermée faut compter est-ce que tu as des non fermés alors donc tu on va voir ça après le problème de la non fermée c'est que moi je voulais si tu veux faire aussi de la pub pour ma chaîne youtube donc là après je pense que je vais mettre un je vais aller voir une entreprise pour qu'il me fasse de la pub sur sur la remorque donc là ça va coûter encore un billet je pense au moins de 700 800 euros peu près en plus et autrement tu as des remorques beaucoup moins chères qui sont non fermés comme chez neuroto tout ce qu'un gros une remorque faut compter minimum chez neuroto je crois que c'est 600 dans les 600 euros on va dire à 7000 euros peu près faut compter en fermé donc voilà donc tu vas voir que c'est pas si facile que ça et après au niveau de législation c'est le bazar aussi quand tu t'y connais pas et puis savoir ce que tu peux tracter ou pas on va voir ça en détail tout à l'heure c'est parti voilà ça c'est la remorque que j'avais vu donc ils sont implantés donc cochés à côté de d'alençon de mémoire sont pas très loin de chez moi et donc faut compter 2600 euros la remorque bon c'est pas une remorque freinée apparemment a priori d'après ce que je peux voir ici l'avantage c'est que ça prend pas de place regarde quand elle est pliée toi tu peux les remettre debout comme ça plié en deux avec une petite béquille au sol là c'est vrai que ça prend pas de place donc 2600 mais je pouvais pas faire de la pub pour ma chaîne donc toi il y avait ça le ce qui m'a moi je voulais un truc freiné j'étais plus à la recherche d'une remorque style double essieu je pensais au niveau de la stabilité ce serait peut-être même mieux mais bon a priori du simple essieu ça devrait le faire et donc qu'est ce que je voulais dire là dessus le ce que j'aime pas dessus par contre là c'est le moi je préfère tu sais les les flèches en v et non droite donc ça ça m'a arrêté un petit peu et de toute façon moi je voulais fermer donc voilà donc ça j'avais vu ce type de remorque bon voilà donc là on arrive dans c'est ce style de remorque là comme tu peux voir moi j'ai la même chose pour la mienne dans la remorque fermée et ce qui est bien c'est qu'au moins si tu veux charger une moto au moins tu peux la laisser ça risque pas de tomber ça c'est déjà un bon choix déjà quand tu veux bloquer ta moto sur place après pour la redescendre donc toi déjà pour la remonter c'est pas mal ce type de remorque donc ça il faut compter 2600 euros pour la redescendre donc toi c'est comme ça c'est comme un ras de la route c'est vrai que de ce côté là c'est quand même pas mal voilà ça c'est comme ça donc là tu vois quand c'est plié ça rend simple ça prend pas du tout de place ça c'est l'avantage donc c'est pour ça qu'il faut regarde un peu fait le tour des magasins ne jette pas sur la première remorque venu quand tu veux acheter donc voilà pour ça après tu vois ici il y a ce type de remorque là qui est que tu rentres dans le coffre après je reste sceptique qu'est ce qu'il paraît c'est pas mal mais bon j'en sais pas plus là dessus donc en fonction de ce que tu veux mettre dedans c'est vrai qu'au niveau de la place c'est pas mal pour que tu sors tout c'est toujours pareil on est toujours dans la remorque moto donc à voir je ne sais pas franchement j'aurais trop peur que ça s'applique j'en sais rien je peux pas critiquer sans avoir vu ça par contre ça à voir là tu vois ce genre de remorque je suis pas pour pourquoi déjà moi j'aime bien que les flèches en v déjà comme je te disais mais c'est surtout j'ai vu ça sur youtube il y a une vidéo qui circule le gars il monte un 400 je sais plus ce que c'est comme 400 un k1 un truc de moto école et donc forcément il faut le monter donc il a le rail et puis il fait monter le comme le scooter tu vas dessus sauf que c'est pas un bloc roux comme on a pu voir où tu laisses la moto tu descends et puis voilà c'est fini là le problème c'est que tu vois la personne moi tu vois pas mais moi j'ai vu la vidéo la personne et à la le elle pousse la moto elle enjambe par dessus les cieux pour pouvoir l'avancer et ça c'est un coup à se rétamer à la mettre par terre quoi et puis tu as intérêt à préparer et tes sangles parce que si tu es tout seul faut que tu les prépares moi le gars il avait le coup de main tu voyais qu'il était habitué mais si tu es débutant comme moi ça c'est un coup mettre la moto par terre et puis puis voilà donc je suis pas pour ce genre de remorque c'est sûr que c'est pas cher mais bon tu as un risque un gros risque de la mettre par terre donc voilà ce que je voulais dire là dessus bon voilà j'avais eu cette remorque dans le bar donc pour les vacances je faisais les magasins mais le problème c'est que ça vaut 3000 3600 euros ça tu as le plateau qui descend franchement c'est nickel il n'y a rien à dire c'est de la très très bonne qualité apparemment c'est les châssis qui mettent sur les camping-cars donc j'ai pu voir ça et franchement c'est nickel après donc tu remontes et bon 3008 quand même c'est quand même un goût donc voilà pour ça ça c'est les modèles que j'ai pu voir qui étaient pas mal sans les modèles non fermés donc voilà quand tu choisis tu as ta remorque donc comme je te disais c'est en fonction de ce que tu as besoin donc tu as des remorques là comme on peut voir un grillagé ici avec des ridelles assez hautes ça serait plus pour si tu avais besoin de faire avec des non c'est pas celle là où tu mets des ridelles hautes quand tu veux faire par exemple du jardinage donc tu vois déjà les tarifs 2000 euros quasiment ensuite tu as ce que je veux dire toi ici ce sera peut-être mieux parce qu'on voit pas celle du bas donc avec des grosses ridelles grillagées c'est plus pour les déchets verts basculante non basculante en fonction de ce que tu veux tu choisis un freiné non freiné fourgon pas fourgon moi c'est plus fourgon donc en fourgon t'as quoi t'as donc je vais carrément me mettre sur le site de leader ce sera plus facile donc là comme tu peux voir ici je suis sur le site de leader donc leader donc toi bien choisir sa remorque donc toi tu as longueur utile maximum donc en général quand il parle de quand tu regardes la longueur par exemple moi c'était la longueur maxi tu sais pour la rentrée donc là c'est en on appelle ça en hors tout après donc quand tu regardes le moi je regardais les hauteurs et je pouvais voir par exemple 2,05 voire si je mettais par exemple 1,57 mais après il faut regarder du sol au plancher tu rajoutes 47 cm de plus toi c'est faire gaffe à ces petits détails là et donc on verra bien donc moi il y avait donc moi ce qui m'intéressait c'était des remorques voilà fourgon donc après je vais t'expliquer pourquoi ça coûte très très cher donc là toi c'est une fourgon double essieu donc donc là c'est une porte mais après tu peux mettre un haillon mais tout ça tu verras que ça coûte une blinde pourquoi c'est que des options donc c'est à dire qu'en gros tu veux tu veux faire aménager par exemple moi le problème c'était 1,80 comme je t'ai dit 1,90 pour pouvoir la rentrer dans le sous-sol mais comme là c'est du c'est une remorque sec du bois donc ici ils peuvent jouer sur la hauteur ils peuvent diminuer alors donc moi le il pouvait me la descendre à 1,50 donc 1,50 c'était bon pour moi 1,50 je rajoutais 40 cm de c'est même un peu plus que 43 cm entre le sol et le plancher puis ça met 5 ans donc toi je me rapprochais bah je dépassais la hauteur pour la rentrer dans le sous-sol donc ça allait pas donc j'ai pas pu par rapport à ça ici là comme on peut voir en option donc quand tu achètes une remorque tu verras que ça coûte très très cher donc là toi là c'était la leader que j'avais vu donc là on voit là ils en ont cinq modèles je sais pas si c'est ça tout ici tu as le haillon qui complètement en bas donc là c'est un double essieu alors pour choisir si c'est un simple ou un double essieu donc là ce qui était bien c'est que c'était déjà un le châssis était déjà assez bas mais malheureusement ça le fait pas alors donc là ici on peut voir que c'est une remorque freinée après c'est à des modèles c'est non freiné mais ce sera moins cher forcément en général c'est des portes alors c'est des portes si tu veux un haillon bah c'est une option mais les options c'est tu rajoutes 400 c'est à peu près 400 euros de plus la roue jockey soit c'est des packs soit c'est pas des packs donc roue jockey plus roue de secours tu rajoutes des fois c'est un billet de 400 tu retrouves à 400 euros en fonction des définitions de ce que tu as besoin bah tu rajoutes donc ça si tu veux le bloc roue à l'avant comme pour les motos bah c'est 200 balles tu rajoutes 300 je crois que c'est 150 euros pour deux béquilles donc toi c'est ta vie de fait de te prendre 1000 euros un bon 1000 euros en plus quoi donc là c'est les modèles ici donc moi je suis allé voir donc ce que j'ai pu être montré c'est pas ça donc ici j'avais été voir donc les remorques 1000 à c'était ou c'était à la coignère donc toi il y avait des modèles en exposition donc là j'avais j'avais de la fourgon en c'était normal c'est du de bon si j'ai pas de bêtises et c'était en alu par contre c'est 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 nickel tu as de la place elles font 1 mètre 80 de haut et tu rajoutes la hauteur du plancher donc ça rentrait pas donc ça pouvait pas coller avec mes avec mon utilisation donc tu vois là fait hauteur dimension hors tout 2,02 dans toi ça je dépasse que donc c'est pas bon autrement c'est vrai que quand tu es dedans tu as de la place mettre des vélos sur les deux bons cargos sont pas mal en alu j'en avais vu chez les remorques 1000 après les remorques piles que j'ai bien aimé c'est qu'en remorque fourgon alors il y avait une qui était en exposition c'est elles sont en très bonne qualité on les chauffe les châssis sont un peu lourd mais par contre la finition était pas mal mais le problème c'est que bas c'était des 1 mètre 80 donc c'était plus de deux mètres et ça rentrait pas donc il au début il vendait des modèles 1,50 et le problème des 1 mètre 50 c'est que maintenant il travaille et je crois qu'il travaille avec la pola ou un truc comme ça il voulait plus en faire il est resté sur du 1 mètre 80 donc voilà un exemple à toi et les options donc ici donc sur la de bon moi ce qui me plaisait c'était que au niveau du ptac c'était 750 à 1300 donc c'est pas mal dimension intérieure de 55 par 1 25 hauteur 1 55 donc la moto enfin un mètre donc je pouvais la rentrer tu peux l'utiliser pas que l'on appelle ça tu peux l'utiliser pour pas mal de choses chose que moi celle du bas le problème c'est que je me suis servi pour un déménagement elle n'est pas trop conçu pour donc c'est ça le faut que ça reste relativement polyvalent donc ce qui me plaisait sur la de bon c'est que c'était un mètre 70 de large donc ça me prenait moins de place je pouvais circuler plus facilement autour mais par contre la hauteur ça allait pas après il faut savoir si si tu veux du polyester si tu veux en finition bois si tu veux en finition alu donc après le prix c'est pas c'est pas le même et après tu as aussi des comme je disais des options à donc toi la porte latérale paroi latérale aluminium donc ça c'est des options que tu peux avoir adaptateur 13 7 je sais pas ce que c'est des jantes alu bloc moto galvanisé quatre anneaux d'attache supplémentaire les anneaux je sais plus c'est combien c'est pas c'est pas excessif je crois que c'est je crois que c'est 30 euros une roue de secours avec une porte latérale je crois que c'est 500 dans les 500 euros en plus si tu mets un haillon c'est moi je crois que c'est dans les 400 400 500 de plus donc toi ça fait montrer très vite déjà là on est à 4390 après si tu rajoutes des béquilles et si tu en veux quatre pas forcément tu rajoutes 150 ça te fait 300 plus si tu veux un anti vol bah tu vois c'est c'est tout en option donc la note elle s'envole donc ça c'est un choix à avoir après le j'ai vu un autre type de remorque était pas mal c'était ce style là on va ouvrir ça alors ça ce que j'ai bien aimé mais bon le problème c'est que c'est cher après faut regarder aussi au niveau de la consommation donc on va peut-être pas le voir comme ça je sais pas si on va le voir ici donc ici là tu vois donc soit tu as des portes donc tu peux laisser comme ça l'avantage c'est que moi dans ce que je voulais c'est à dire que fallait pas que ça dépasse les 1,90 donc ça on pouvait me le descendre comme c'est du bois on pouvait me le descendre à 1,50 1,50 plus les 40 et quelques centimètres du sol au plancher ça faisait 1,90 donc je m'étais dit bah comme on descend la moto je vais pouvoir la monter mais le fait de la monter le problème c'est que bah demain l'avantage c'est que le toit il s'ouvre ça fait que tu peux monter dedans plus facilement comme ça c'était le côté positif après par contre quand j'ai regardé avec le haillon avec toutes les options que j'avais besoin fallait compter 5000 et en simple essieux parce que si je rajoutais le 5003 je crois que c'est avec le freinage je ne sais plus parce que le système de freinage c'est plus de 600 euros comme je te disais et si tu mets le haillon bah c'est encore 400 alors l'avantage du haillon c'est que bah ça prend toute la surface mais tu verras que moi j'ai fait la vidéo sur le chargement je monte ça avec un j'ai acheté de rail et c'est le rail ce qui est bien c'est que bah tu peux le mettre à côté du trottoir par contre le haillon bah il peut être à cheval donc c'est ça peut être handicapant pour pouvoir le et même fragiliser je pense j'en sais rien parce que le haillon je pense qu'il vaut mieux le mettre complètement à plat donc ça un modèle comme ça c'est 6000 5003 à peu près en simple essieux l'inconvénient c'est que c'est très cubique donc au niveau de la consommation c'est pas ça va pas de génial donc tu vas consommer un peu un peu beaucoup je pense donc ça c'est ce que j'avais vu aussi comme remorque voilà c'est celle là on voit un peu mieux dans celle là donc toi le haillon comme on peut voir le qu'est ce que je voulais dire là dessus donc ça c'était pas donc ouais 4000 euros après tu rajoutes tout ce qui est option bah tu montes facile à 5000 30000 ce qui m'avait fait un devis normalement alors je ne sais plus où ils sont à poser ce sont des morques des remorques fourgon jcc il n'y a pas que chez eux que tu peux les trouver j'en ai vu sur d'autres sites alors donc ici là je suis allé chez eux chez remorques import donc ils sont qu'on appelle ça un roi c'est à côté d'amiens donc j'avais fait une balade sur ma chaîne youtube justement où je marque où j'y vais je suis une balade moto et je me pointe là bas et j'ai pas été séduit du tout alors par rapport aux remorques mille ce que je peux te dire c'est que les châssis si tu veux le châssis sur les remorques mille sont beaucoup plus lourds on va dire je me souviens plus une remorque fourgon c'est un plécieux je crois que c'est cinq c'est 400 et quelques kilos je crois de mémoire et celle là je vais dire elle est peut-être 300 50 je crois qu'il y avait une histoire de 100 kg 100 kg mais au niveau finition au niveau pourtant c'est la deluxe finition pas séduit du tout après le l'inconvénient c'est que soit à des portes soit à des bon je peux t'expliquer ça tu as des moi c'est juste une simple essieu que j'ai pu voir le problème c'est que toi ici quand tu regardes dedans pourquoi la rentrer ce que ça va être est-ce que tu vas arriver à rentrer sans la mettre par terre quoi et puis l'épaisseur des cloisons j'ai pas trouvé ça super épais et au final la note elle était de 5000 5000 3 un truc comme ça donc tu vois ça j'ai dit non j'ai pas voulu finition j'ai pas trouvé c'est ce que ça c'est mon avis personnel voilà c'est j'ai pas trouvé génial donc après ça c'était dans les 50000 3 à peu près après tu étais pas obligé d'acheter du neuf tu peux trouver d'occasion à tous les prix mais c'est pas évident moi j'ai trouvé sur le bon coin mais ça reste relativement cher quand même donc pour ce modèle là l'avantage c'est que c'est un modèle qui fait 285 kg par rapport aux remorques fermés qui sont à entre 4 entre 350 on va dire et 3 entre 350 kg et à peu près 450 kg donc déjà il y a 280 kg c'est pas mal c'est c'est pas trop lourd avantage c'est qu'elle a une forme aérodynamique donc déjà ça c'est pas mal aussi c'est l'avantage donc comme je te disais donc là c'est un plateau donc tu peux mettre ta moto il n'y a pas de problème mais pour faire un déménagement aussi de mettre des déchets verts toi c'est ça correspond pas du tout c'est pas une appelle ça une remorque et qui est prévu pour ce genre de transport donc voilà pour ça alors qu'ici pour pouvoir monter la moto donc toi j'ai j'ai pris des rails donc moi j'ai pas un rayon donc tu vois on peut voir je suis à côté du à côté du qu'on appelle ça du des rampes tout simplement donc là je la monte et puis là je vais la bloquer directement je suis à l'intérieur je te montre comment je fixe il y a une vidéo qui était prévue dessus et pour la redescendre c'est vrai que c'est pas un rayon ce serait mieux tu n'auras pas de poser la question pour pouvoir la descendre parce que là c'est vrai que tu vois pas trop où tu mets la moto sur le règle ça c'est le petit inconvénient mais bon ça c'est c'est pas c'est pas méchant donc tu la mets pas par terre donc ça c'est pour la chargée donc tu vois après il faut quand tu achètes des rampes il faut surtout regarder faire attention justement au chargement c'est-à-dire au poids c'est à dire qu'ils te mettent prévu pour 400 kg par exemple mais faut diviser par deux que c'est 200 par rampe là c'est des 380 kg par rampe 340 par rampe donc ouais il faut faire attention à ce genre de petits détails quand tu veux acheter des accessoires donc là je suis sur la remorque barbeau donc ils sont implantés à lisieux donc il est plus allé carrément sauf que c'était un dimanche je pensais les voir on va aller voir à l'extérieur voir que ça ressemblait donc il y a deux types il y a comme on peut voir en bol voilà l'orange ça c'est la barbeau c'est la longue tempête longue qui fait 4 mètres 20 comme je le disais tout à l'heure donc elle est beaucoup plus longue moi c'est la courte donc moi la courte c'est celle qui est en haut à droite et rien que la courte alors si tu mets elles sont toutes freinées elles sont en 750 kg ce sont des essieux normalement de 1300 si j'ai pas de bêtises et qui a été déclassé en 750 le tarif il faut compter 6000 euros neuf pour compter 6000 attente de commande je crois que c'était si je commandais je crois que c'était en c'était quand je voulais voir ça c'était en août je crois je crois que j'avais 5 mois d'attente je crois si j'ai pas de bêtises 5 mois le marché d'occasion il faut compter on va dire une remorque de ce type là il faut compter 3500 euros en moyenne la mienne je l'ai eue j'en ai vu une qui était une personne qui était en dehors du marché il a vendé 2200 euros c'était en Seine-et-Marne sauf que bah il y a quelqu'un qui était avant moi c'était un modèle 2010 et moi j'ai eu le 2011 et il était à 3008 au départ j'ai vu sur internet sur le bon coin 3008 je crois que c'est ça et puis j'ai vu que bah forcément ça part vite ça part super vite et j'ai au bout de donc je vois la photo qui s'efface et puis bon je me suis dit c'est bon elle est vendue tant pis pour moi il se passe quoi ? peut-être d'une dizaine de jours quoi et puis là j'avais mis une alerte et je retombe sur la même celle qui est en bas dans le sous-sol elle était plus à 3008 mais à 3200 bah là j'ai sauté dessus donc tu vois donc après bon là j'ai refait des trucs je vais te montrer à quoi ressemblait et après tu vas voir le résultat ça n'a rien à voir donc comme tu peux voir dans le fond on voit des traces noires là on voit que le bon plancher il est en bon état le plancher il est sale, il est taché il y a plein de choses bah j'ai remis 3 coups j'ai mis de la peinture tout en blanc, tout était repeint j'ai repeint le plancher j'ai rebouché j'ai mis ce qu'il y avait le bloc roux on va voir ça après j'ai repeint tout le châssis j'ai reviré les jantes j'ai repeint les jantes ce que j'ai fait au niveau des tambours j'ai tout repeint donc ça lui a redonné un petit coup de neuf et puis nickel donc là comme on peut voir ça c'était avant il y a des traces de partout donc tu vois c'était comme ça au niveau des tambours donc là les jantes ont été refaites repeintes là on peut voir que bon le plancher là j'ai pas fini j'ai plus de peinture donc j'ai repassé 2 couches complémentaires donc ça a complètement changé la donne là en haut comme on peut voir c'est euh... c'était repeint le virus tout était repeint en blanc donc tu vois c'est nickel quoi ça change quoi là depuis après c'était donc j'avais repeint en bas aussi au niveau là tout autour mais le problème c'est que bah ça frotte si tu veux quand tu... l'inconvénient de cette remorque c'est que tu as la... qu'on appelle ça le couvercle il a tendance à bouger quand tu roules à bouger à droite à gauche donc forcément si j'avais peint bah ça m'a mis de la peinture blanche sur le gris donc j'étais pas content quoi donc là je voulais te sensibiliser sur certains trucs c'est à dire qu'ici on parlait de remorque 500 kg 500 kg et j'ai vu il y a pas pas très longtemps de ça un gars qui a rentré un quad alors c'était une remorque qui était un petit peu plus longue mais c'était une 500 kg et tu voyais que le quad il rentrait mais vraiment pile poil quoi ça touchait des deux côtés et ça rentrait bon c'est pas tout que le fait de rentrer un quad dans une remorque mais il faut savoir si tu as le droit et si ta remorque elle va tenir le coup quoi parce qu'un quad je sais pas combien ça fait ça doit faire au moins 350 kg facile je dirais 300-400 kg selon ce que tu mets dedans admettons 400 kg histoire de vraiment sensibiliser le truc 400 kg ta remorque a fait 120 kg à vide il faut que tu additionnes les deux donc en gros le PTAC total ne doit pas dépasser les 500 kg donc ça veut dire que si ton quad il fait par exemple 400 kg et qu'il rentre 400 plus 120 ça fait 520 et c'est tu dépasses 20 kg donc logiquement tu n'as pas le droit de le transporter après il faut surtout faire gaffe aussi il y a un détail ça parait bête mais tu as l'indice de soirée pneumatique là comme on peut voir 125, 70, R13 et nous ce qui nous intéresse c'est le T et ici alors le T c'est l'indice de vitesse mais 75 c'est l'indice de charge alors si tu mets trop de kilos sur ton pneu plus que la norme tu vas être d'éclater tu vas être de retourner avec ton quad ta remorque et puis ta voiture et tu mets les gens en danger donc il faut faire attention à ce genre de petits détails on va regarder vite fait le tableau sur les indices de charge pour commencer et on va voir voilà je suis sur un indice un tableau avec capacité de charge du pneu donc ça veut dire que là sur la remorque que je viens de te montrer donc la leader c'est une 500 kg et l'indice de vitesse c'est un 75 indice de vitesse c'est du T et la charge c'est 75 je suis limité à 387 kg imagine 387 kg si tu mets un quad dedans t'es vite limité sur la barbeau celle qui est en bol c'est du 13 pouces également mais elle l'indice de charge est beaucoup plus élevé c'est 475 kg sur un pneu donc là c'est un truc intéressant ainsi ta remorque elle fait plus de 3,5 tonnes alors obligatoirement posséder un système de freinage électrique hydraulique ou pneumatique le système de freinage est-il obligatoire sur la remorque vous devez obligatoirement équiper votre remorque d'un système de freinage si son PTAC est égal ou supérieur à 750 kg et si le PTAC de la remorque est supérieur de la moitié du poids vide du véhicule tracteur vous devez obligatoirement l'équiper d'une chaînette de sécurité et d'une remorque si c'est une remorque non freinée et un câble de rupture est quant à lui obligatoire pour les remorques freinées donc ici tu vois tu as l'excit de la remorque donc là c'est pas mal parce qu'on tu as pu voir qu'au travers de la carte grise je ne vais pas dépasser 3,5 tonnes pour ma 3 tonnes 3495 kg sur la Mercedes donc le PTAC donc on a bien dit le poids total autorisé en charge c'est donc le poids maximal que peut atteindre la remorque avec son chargement poids vide de la remorque plus la charge utile de la remorque donc là moi c'est un essieu de 750 kg donc je ne devrais pas aller au-delà du PTAC de 750 kg sachant que la remorque la remorque elle pèse 285 donc ma charge utile elle sera de je vais te dire exactement donc là comme tu peux voir le dessin il explique bien le PTAC ta remorque plus ton chargement et le PTRA donc le véhicule tracteur c'est la somme des deux PTAC plus ta remorque en gros plus ton chargement donc il ne faut pas que je dépasse 3495 kg sur la Mercedes donc voilà donc là maintenant on va regarder si tu peux faire ta remorque ou pas donc j'ai fait un petit tableau donc ici tu as le PTAC donc tu trouveras ça sur ta carte grise donc ici PTAC donc F2 donc c'est 1995 kg donc j'ai fait ça c'est pour la Mercedes classe C donc voilà pour ça le PTRA donc c'est le poids total roulant autorisé c'est 3495 kg donc le PTRA c'est quoi exactement ? c'est la somme du PTAC tracteur et le PTAC de la remorque c'est-à-dire 1995 plus 750 ok ? donc après ce qu'il faut retenir c'est que tu as le permis donc ici si ton PTRA donc le F3 on va dire s'il est inférieur ou égal à 3,5 tonnes c'est-à-dire que tu pourras conduire ta remorque avec le permis B si tu te retrouves avec un PTRA entre 3500 kg et 4250 kg il te faudra passer le permis c'est le B96 donc ça se passe en en auto-hécole c'est une formation qui dure une journée entre théorie pratique plateau je crois aussi et ça te coûte à peu près 300 euros et si tu as un PTRA qui est supérieur à 4250 kg tu auras le code à passer tu auras une visite médicale tous les 5 ans et le tarif c'est à peu près je crois que c'est dans les 600 euros entre 600 et 800 euros je crois que c'est un truc comme ça et si ta remorque a fait plus de 3500 kg ben là forcément il faudra passer le permis CE donc voilà pour ça donc la capacité de traction donc c'est 1500 kg donc si tu fais F3 moins F2 donc 3495 moins 995 ça donne 1500 donc là on est bien ce que c'est un PTAC de 750 kg sur la remorque donc là j'ai fait 3 j'ai fait un tu verras on a un petit exercice une remorque avec un PTAC de 750 un autre de 1700 et un autre de 2004 c'est pour te montrer permis B B96 et tu vas voir que on quoi que je fasse avec la Mercedes je serai toujours limité à 1500 kg donc voilà donc ici on peut donc j'ai fait on va faire l'exercice avec le 750 kg donc là c'est la remorque barbeau donc tu prends pour savoir le PTRA donc tu vois le PTRA donc c'est F3 plus c'est égal à les deux PTAC après donc 1995 plus 750 kg comme on peut voir ça fait 2745 kg donc comme tu es en dessous des 3,5 tonnes donc c'est ton permis B la capacité de traction bah c'est toujours 1500 kg donc comme c'est la ici là tu as la masse à vide est inférieure à 500 kg à 1500 kg c'est-à-dire que ta remorque devrait être freinée ensuite la remarque pourra te charger à 1500 kg maxi donc ça c'est pour la 750 kg donc moi permis B il n'y a pas de souci donc avec la barbeau je peux la conduire sans problème il faut qu'elle soit freinée il n'y a pas de problème ici le PTAC de ta remorque donc j'ai pris en dessous là en bleu barbeau tempête 750 kg son poids à vide est de 280 kg mais la charge utile elle est de combien ? dans ce cas là tu fais 750 kg moins 280 kg de poids à vide et ça te donne la charge utile donc en gros si je mets le poids à vide si je mets ma moto donc 280 plus 200 et quelques kilos toi j'arrive à 300 480 j'arrive à 490 kg donc toi je suis loin des 750 donc je peux la conduire sans problème avec mon véhicule Mercedes donc là pareil ce coup-ci on va prendre une remorque un peu plus avec un essieu qui fait 1700 kg donc le PTAC de 1700 kg max donc ici toujours pareil F2 donc tu fais les deux F2 donc 1700 plus 1995 donc là on arrive à 3695 kg donc forcément je t'ai dit le permis B c'est jusqu'à 3500 kg donc là on a 195 kg de trop donc si je veux si je veux avoir une remorque pour pouvoir la conduire il me faudra la formation en permis B96 donc la capacité de traction est toujours de 1500 kg mais attention là où il y a un piège c'est que le F3 donc c'est le PTRA est de 3495 kg donc tu vois finalement je suis coincé parce que mon véhicule le Mercedes me permet pas d'aller au-delà de 3495 kg donc ma remorque je pourrais pas la charger à 1700 kg max mais que à 1500 kg donc là si je prends une remorque par exemple le PTAC une remorque de 1700 kg poids à vie de 600 par exemple c'est des exemples que je te donne donc ça veut dire 1700 moins 600 donc la charge utile 1100 mais toi là je serais toujours limité à 1500 malgré que j'ai le permis B96 ensuite ici si je refais exactement la même chose mais ce coup-ci avec un PTAC de 2400 donc on refait la somme 1995 plus 2004 on arrive à 4395 donc comme je suis au-delà des 4250 kg avec le B96 bah toi là je suis obligé de passer le permis BE donc la capacité de traction avec ce véhicule toujours pareil 1500 kg comme mon poids à vie est de 1500 kg je suis obligé d'avoir une remorque freinée et par contre toujours avec ma Mercedes 3495 kg max et la remorque ne pourra pas dépasser la charge maxi de 1500 kg donc tu vois dans tous les cas que j'ai le permis B que j'ai le B B, B, E ou le B96 bah je serais toujours limité à 1500 kg c'est ça que je voulais te dire donc un PTAC par exemple de 2400 poids à vide à 600 charge utile bah 1800 mais tu vois je peux pas dépasser je pourrais pas mettre 1800 de charge je serais limité toujours à 1500 donc après donc savoir s'il te faut une remorque freinée ou une non freinée donc tout ce qui est remorque inférieure à 500 kg ou égal à 500 pas besoin d'être freiné donc si la remorque donc le PTAC est inférieur ou égal à 750 kg la masse du véhicule doit faire 2 fois le PTAC de la remorque voilà pour ça ensuite remorque freinée alors si ton PTAC est supérieur à 750 kg et autrement si la masse du véhicule est inférieure à 2 fois le PTAC de la remorque il faudra que ça soit freiné bon voilà donc terminé pour cette petite vidéo donc comme tu peux voir c'est que donc mon choix c'est fait sur la barbeau sur la tempête courte déjà par rapport à l'emplacement dans le sous-sol et ce qui m'a séduit aussi c'est que bon c'est pas du ça reste du polyester bon en cas d'accrochage c'est sûr que c'est pas le même prix au niveau du prix de l'occasion 3200 euros donc tu vois ça m'a ça m'a permis de de faire une bonne une bonne occasion quand même à 30000 euros au lieu de 30000 euros à peu près ensuite qu'est-ce que je peux dire le poids qui reste relativement léger donc c'est ça que qui m'a séduit également le ce qui m'a séduit le moins ce que j'ai dû faire des parce que moi ce que je voulais ce que je pensais c'était pouvoir charger la moto dans le sous-sol et tu vois c'est pas évident parce que bon là t'es obligé de la sortir parce que c'est tout le dessus qui va se soulever et ça c'était un un choix malheureusement tu peux pas tout avoir quand tu choisis une remorque t'aimerais bien avoir prendre un petit peu de chaque remorque pour avoir ta remorque idéale mais malheureusement ça se fait pas comme ça ensuite ce qui m'a plu ce qui m'a plu ce qui m'a plu c'était le poids léger comme je peux te dire donc ici toi ils mettent PTAC disponible 500 ou 750 kg donc j'avais appelé donc parce que j'avais un doute sur le si t'es freiné ou pas freiné parce que sur l'annonce où j'avais vu la première annonce au niveau de la barbeau ils avaient mis que c'était pas freiné et moi je voyais le souffler donc donc forcément c'était une freiné et donc le barbeau m'avait confirmé que ces modèles là en tempête elles étaient sorties en 750 ils avaient pas fait en 500 kg et donc 280 kg aussi quand tu veux la sortir quand t'es en dans la descente du sous-sol comme t'as pu voir c'est c'est comment dire ça descend bien mais il faut y aller doucement avec le frein l'inconvénient moi l'avantage c'est qu'elle est aussi basse par rapport à la tenue de route ça c'est bien mais par contre quand t'as un trottoir un peu comme moi dans ma rue ça t'es obligé de mettre des bastins sinon ça touche parce que tu peux mettre une trappe sous la remorque une trappe comme un pour pouvoir charger ta moto mais c'est en option et ça vaut je sais plus combien je crois que c'est 400 euros je crois de mémoire alors donc toi ici t'as essieux freinés jean talus là t'as eu mettre pas les tarifs essuie en joliveur anti vol d'attelage grandel en polyester c'est un autre look pour rapport à ce que j'ai je sais pas si on en verra là je pense pas anneau d'arrimage rail d'arrimage calerou moto standard rampe peinture complète alors là c'est tu peux mettre aussi des sur la remorque toi les des trucs de finition je m'en rappelle plus c'est combien mais la remorque par elle même la courte elle coûte 5000 on va dire 6000 euros et après toutes les options tu peux rajouter un billet de 1000 donc voilà quoi ce que je pouvais te dire donc j'espère que j'ai été le plus clair possible sur les explications sur ton choix de remorque si t'as besoin pour moi c'était plus pour la moto donc n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas pense à t'abonner actionne la petite cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part et puis je te dis à très bientôt allez ciao